Jean-Louis, quelques mots sur le tracé de Spa, un tracé grandiose aux multiples difficultés, lesquelles ? Alors je serais obligé de vous dire, tout le circuit est difficile, parce que si vous démarrez à partir du rédillon de l'eau rouge, ensuite c'est la grande descente absolument majestueuse, et le double gauche du Pouhon, qui est l'un des virages les plus longs du championnat, 8 secondes ou un peu moins pour le négocier. Vous descendez après, vous dégringolez dans des courbes très difficiles, et puis vous remontez blanchiment, qu'il faut négocier à fond, 300 km heure, pour une courbe ce n'est pas mal non plus. Et tout ça, toutes ces difficultés, reliées les unes entre les autres, alors certes il y a un très beau macadam, revêtement drainant magnifique, même s'il pleut. On a rarement eu un grand prix sans de la pluie le vendredi, ou le samedi, ou le dimanche, ça c'est l'une des difficultés également. Bref, le total fait que ça mérite 10 sur 10, comme le Suzuka, ça c'est les grands juges de paix du championnat du monde de Formule 1. Jean-Louis, les pilotes ne pourront pas utiliser le DRS dans le rédillon de l'eau rouge, pour quelles raisons ? Eh bien, très vraisemblablement et sûrement même, des raisons de sécurité. La FIA a compris que dans ce virage, qui est en l'occurrence trois virages les uns à la suite des autres, un grand gauche, où on a 2G d'accélération, un grand droite, où on a plus de 4G, et je vous rappelle qu'en bas, avant tout cela, il y a une compression, et ensuite, un autre virage à gauche, et que ce n'était pas vraiment raisonnable d'utiliser le DRS, c'est-à-dire l'aileron arrière mobile, à cet endroit-là précisément. Alors, je rappelle la règle, l'aileron arrière mobile, il est autorisé en permanence le vendredi et le samedi, sauf dans cet endroit-là, et le dimanche, il est interdit, il est seulement possible de l'activer après une zone de détection, cette zone d'activation, c'est tout simplement la fameuse ligne droite de plus de 1500 mètres, qui relie la fin du réunion au freinage des combes, dans la montée, là, on pourra autoriser l'aileron arrière mobile le dimanche pour la course. Jean-Louis, Bruno Sénat pourrait piquer à Heidfeld son baquet sur le Grand Prix de Spa. Les contre-performances de l'Allemand sont-elles les seules motivations de l'équipe Renault pour changer de pilote ? Non, certainement pas. C'est vrai que Heidfeld n'a pas produit deux ou trois belles courses consécutives juste avant les vacances, ça c'est la réalité, c'est vrai. Mais il est vrai aussi qu'on sait que dans cette équipe, le deuxième baquet, c'est souvent le baquet, je dirais, du secours financier, donc il doit aider. Et comme Génie Capital a signé un accord avec le Brésil et les grandes sociétés brésiliennes, eh bien Bruno Sénat pourrait prendre le baquet d'Heidfeld. Mon petit doigt me dit qu'il y a un procès déjà en cours qui est déclenché, et donc c'est difficile d'avoir des renseignements parce que quand il y a un procès en Grande-Bretagne, les différentes parties n'ont pas le droit de parler. Et pourquoi pas Romain Grosjean, Jean-Louis ? Parce qu'on veut le laisser gagner son titre en GP2 ? Eh bien écoutez, je crois que pour Romain Grosjean, déjà l'erreur a été faite de lui couper sa saison pour le précipiter dans l'équipe Renault, qui n'était pas une bonne équipe à l'époque, il faut s'en rappeler. Il vaut mieux un peu de prudence, il gagne son titre de GP2, je pense qu'il est tout à fait bien parti pour le faire, et ensuite seulement, on envisagera pour 2012. Il a le temps un petit peu, une vraie participation en Formule 1. Pour terminer, Jean-Louis, on va parler de Michael Schumacher. Aspa, ce sera ses 20 ans de carrière en Formule 1. Alors malgré ses performances un peu en demi-teinte, il a l'air toujours d'être motivé puisqu'il re-signe pour l'an prochain. Il est complètement arc-bouté sur cette saison 2012, et je crois qu'on le verra au volant de la Mercedes. Comme l'a dit très justement Ross Bronson, ce ne sont pas les performances de Schumacher qui m'inquiètent, c'est la voiture. Maintenant, ce que je veux dire sur Schumacher, c'est que bon, 20 ans, ça fait un bail. Je rappelle la phrase de David Coulthard, qui était là lorsque Michael a mis fin à sa carrière, à un Grand Prix du Brésil, et il a dit aux journalistes « On vit un tournant de l'histoire de la Formule 1 ». Eh bien c'est ça, Michael Schumacher, c'était un tournant de l'histoire de la Formule 1. Son retour, je ne veux pas rentrer dans la polémique entre ceux qui pensent qu'il a eu raison ou ceux qui pensent qu'il a eu tort. Or, moi ce que je veux dire, c'est que concrètement, concrètement, pour ce qui est de la réputation des Grands Prix, il nous a apporté quelque chose de différent lors de son retour avec Mercedes. Sous-titrage Société Radio-Canada